Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne pensais pas en faire une autre aujourd'hui, mais on a la version 56 qui est sortie. Donc on va aller voir ça de suite sur le site officiel de Empire Zen Puzzle Community Forum, sachant qu'il y a aussi des traductions, mais je préfère prendre l'anglais parce que des fois, ce n'est pas forcément bien traduit, donc pour avoir le maximum de précision possible, je préfère prendre cette version-là. Donc le déploiement de cette version a commencé sur Android aujourd'hui, et ils espèrent faire cela sur iOS rapidement. On aura dans cette version 56 des détails sur la suite des événements à venir, donc un peu de précision sur le calendrier de mars à avril, ou de fin mars plutôt, et début avril. Donc il y aura l'événement printanier avec seulement deux nouveaux héros, Archie, donc c'est un héros vers 5 étoiles rapides qui tape tout le monde très fort, et Jasper, un héros lent qui est support, mais qui est intéressant aussi. Et ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas de costume pour les 4 étoiles, évidemment, mais pour les 3. Par exemple, Poussin Junior, Dame Lennel, mais non plus pour certains 5. Capitaine Coquenet n'a pas de droit à un costume, donc pourquoi ? On ne sait pas, mais c'est comme ça. Ensuite, et là c'est vraiment ça qui est hyper important sur la vidéo, et également à savoir, c'est qu'on a une arrivée anticipée pour moi. Je pensais que ce serait plutôt avril, donc là c'est dès le 20 mars. Donc en fait, dès la semaine prochaine, c'est une grosse accélération, donc dès lundi prochain, le mardi 20 mars, les alphas à haters qui arrivent. On en pense qu'on en veut, après chacun est libre de penser ce qu'il en veut. Donc on pourra limite breaker nos héros avec les haters alpha de 5 niveaux supplémentaires, donc jusqu'à 90, les héros qui ont atteint ce nouveau level maximum auront accès à leur puissance, à leur capacité d'hater, si j'ai envie, en quelque sorte. Oh, une grande générosité ! Tous les joueurs recevront 10 haters quand cette fonctionnalité sera présente. Donc ils vont quand même donner 10 alpha haters, mais je ne sais plus quel est le palier pour en monter, enfin bref. Ils précisent comment on peut obtenir ces alpha haters. Donc ils seront rajoutés aux quêtes des Mirages de l'Oméga, donc ça c'est bien, parce que c'est une quête qui est une fois par mois, qui n'est pas trop pénible, et franchement je trouve que c'est bien, enfin on n'aie pas de soucis là-dessus. Dans les coffres rares, d'accord, donc les coffres jaunes, violets, etc. Les titans rares, les coffres d'alliance, et les visions mystiques. Ok, donc là ça fait quand même des sources assez diversifiées, sachant que les visions mystiques c'est toutes les deux heures, mais bon, est-ce qu'on en aura un toutes les 50 visions, je ne sais pas. Les coffres d'alliance, c'est régulier, mais ce qui n'est pas si facile que ça non plus, parce que voilà, la majorité des alliances, elles ne gagnent pas toutes leurs GDA. Les titans rares, il n'y en a qu'un de temps en temps, les coffres rares aussi. Donc en fait, voilà, ça dépend de la générosité de ces loots-là, mais bon, voilà, c'est pas non plus exceptionnel en termes de diversité, mais c'est mieux que rien. Donc comme c'est prévu, le héros qui débloque son pouvoir d'héteur reçoit un effet de bonus au début de la bataille, donc c'est très très fort. Donc ça, attendez-vous, est-ce qu'il y a des défenses très rapidement en GDA ? Elles sont full 90, et ils ont tous des effets surpuissants. En revanche, il précise que ce pouvoir est dissipable. Merci, on ne crée plus que ça ne soit pas. Donc là, ils mettent la liste des pouvoirs possibles, donc immunité aux effets statut, reflet des effets statut, hausse de l'attaque, régénération des PV, boule ou arc, je ne sais plus ce que c'est, contre-attaque, réduction des dégâts, hausse de la défense, esquive, résistance aux démons, gamble, c'est un peu comme ce que fait Wukong, augmentation des soins, knight's endurance, c'est comme ce que fait chevalier noir, donc réduction des dégâts à 1, ça c'est assez fort, enfin une chance de les réduire à 1, boost de mana, rage, c'était de l'attaque en plus, regen, je suppose que c'est soit la vie, soit la mana, mais la mana est juste avant, donc régénération de la vie, résurrection, spécial boost, je ne sais plus ce que c'est ça, armure spéciale, provoquer, et vampire, c'est l'absorption de soins. Bon, ça je ne vais pas m'attarder dessus, on aura tout le loisir de découvrir au fur et à mesure ces effets-là, et chaque héros aura un effet pré-attribué, on ne peut pas le choisir, donc là il y aura des synergies plus ou moins fortes en fonction de ce que les développeurs, les concepteurs du jeu, nos meilleurs amis, ont réfléchi, typiquement si provoquer, c'est déjà donné sur un cran plus ou un Ludwig, c'est très fort, après ça fait aussi redondant je trouve, on verra. Et après cette introduction, nous aurons dès début avril, le portail d'invocation des haters, donc là ça sera du 3 au 5 avril, donc c'est quand même assez court comme événement, il y aura forcément des offres, je ne vois pas dans quel monde il n'y aurait pas d'offres, et là on pourra obtenir des haters et des héros entraîneurs de différentes raretés, sachant qu'une invocation d'hater nécessite 10 cristaux, et que les invocations d'hater ne peuvent pas être faites avec des gemmes, et là ils disent que tous les joueurs recevront 50 cristaux d'hater, donc tout le monde pourra invoquer normalement. Mais du coup, si ce n'est pas les gemmes, ça ne sera que via ces cristaux, mais je pense que les cristaux sont forcément présents dans les offres. Ensuite on aura Contest of Elements Fire, bon ben là, rien de nouveau sous le soleil, c'est l'élément feu, pour moi qui est intéressant, parce que outre les héros élémentaires qui ont une chance infinitésimale d'obtention à 0,2%, il y a surtout tout le reste, et tout le reste, certes, malheureusement, ça peut être du saison 1, mais ça peut aussi être du rubis ou de grenard, ou du fenexa dans ce portail feu, donc bon, à voir si vous avez quelques pièces qui traînent, ça peut valoir le coup. Et il y aura l'introduction d'Oxane et Ignazio, un des deux héros sera la miniature de cette vidéo d'ailleurs, je pense. Voilà, précision sur art, et on aura à nouveau, donc là on a les bars de ce mois-ci, et le mois suivant, on aura le Festival 1, avec Chevalier Vert, Guenief Costume et Marlin Costume, ben là ça me simplifie la réflexion, je vais invoquer sur les bardes du coup, qui m'intéressent plus, même si Chevalier Vert est très intéressant, mais les bardes me sentent plus fort et plus polyvalent que ce qui est là. Et ensuite, quelques corrections de bugs mineurs. Voilà les amis, pour cette explication et analyse de la version 56, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos les amis, très bonne journée à vous, bye bye.